Salut, c'est Dioul qui fait encore des essais de décors et bienvenue dans Psycho Pops. Je suis allée éteindre mon frigo parce qu'il faisait trop de bruit, faites-moi penser à le rallumer après. Alors aujourd'hui je vais encore pas me faire des copains parce qu'on va parler de la fragilité de la masculinité. D'ailleurs je suis presque sûre que ceux qui vont mal prendre ce qui va être dit dans cette vidéo, ce seront ceux qui seront le plus touchés dans leur masculinité. Y'a des voitures ! Enfin bref, je vais vous parler d'une étude de Rob Miller qui est un psychologue américain qui en 2005 a décidé d'étudier la masculinité donc, et plus précisément de tester son hypothèse selon laquelle lorsque la masculinité est menacée, les hommes vont compenser en ayant des comportements plus agressifs et plus machos. Une hypothèse qui surprendra très peu de gens mais qui vaut quand même la peine d'être testée. Comme je dis toujours, les observations personnelles ça ne constitue pas une preuve, c'est pour ça qu'on expérimente. Bref, Wheeler a demandé à des hommes et des femmes de se porter volontaire pour ce qu'il a décrit comme une expérience sur l'identité sexuelle. Il leur a donc fait passer un questionnaire qui était censé déterminer s'ils avaient une personnalité plutôt féminine ou une personnalité plutôt masculine. Bien évidemment tout ça c'est du flan, il n'a rien testé du tout, il leur a juste donné des résultats au hasard. La moitié des femmes se sont donc retrouvées avec une personnalité masculine et la moitié des hommes se sont retrouvés avec une personnalité féminine et ce de manière totalement aléatoire et indépendamment de leur réponse au questionnaire. Après cette incroyable révélation, il reste encore au sujet à répondre à un dernier questionnaire, c'est le vrai, c'est celui qui va nous intéresser, c'est un questionnaire sur les opinions, les goûts et les attitudes. Vous serez ravis d'apprendre que lors de cette étude, aucune femme ne s'est sentie vexée ou menacée par le fait qu'elle ait une personnalité de type masculine puisque les réponses à ce dernier questionnaire chez les femmes étaient relativement homogènes et neutres. Il n'y avait pas de différence entre celles qui avaient une personnalité féminine et celles qui avaient une personnalité masculine. En revanche pour les hommes c'est autre chose. Si les hommes qui ont été jugés masculins ont des réponses qui sont également homogènes et neutres, ce n'est pas du tout le cas pour ceux qui ont été jugés féminins. Ceux à qui on a fait l'affront de dire qu'ils étaient comme des femmes, oh mon dieu, quelle horreur, avaient des réponses beaucoup plus engagées et plutôt engagées dans le sens vieux douchebag. Change tes freins ! Par exemple, ils ont en majorité déclaré être pour la guerre en Irak, avoir envie de s'acheter un gros 4x4 des familles, ils ont en majorité eu des attitudes et des réponses homophobes, et ont affirmé croire en la supériorité masculine. Supériorité masculine donc qui s'effondre si tu lui dis qu'il pense comme une femme. Enfin bref, dites à un homme qu'il est féminin et il se transforme en gigabop. En tout cas, ce que l'étude montre, c'est que lorsqu'on menace la masculinité des hommes, ils ont tendance à compenser en exprimant des opinions et en ayant des attitudes qui correspondent au cliché de ce qu'ils pensent être le bon gros mâle bien vénère avec des énormes burnes. Et c'est super triste en fait, enfin moi cette représentation de la masculinité, ça me déprime. Déjà le fait que les hommes ressentent le besoin d'être de vrais hommes selon l'image que leur donne la société, mais aussi le fait que dès qu'on leur dit, bah écoute, d'après ce questionnaire, tu ressemblerais plus à une femme, et bah ils se sentent directement menacés quoi. Alors déjà, parlons de l'évidence, être féminin ou féminine, les gars, bah c'est pas une honte. Je vous rappelle que vos mères sont des femmes, et si vous n'avez pas de respect pour des meufs qui ont subi des nausées, des contractions et une épisiotomie pour vous, bah remettez-vous en question. Et surtout, votre image de vous-même, elle ne devrait pas être menacée parce qu'une personne ou un questionnaire vous a dit que vous étiez autre chose que ce que vous pensiez être. Cette surcompensation-là, essayer d'être le plus mec possible juste parce que quelqu'un leur a dit qu'ils étaient un peu féminins, c'est pour ça qu'on parle de masculinité fragile. Bref, désolé d'avoir des idées un peu utopistes, mais je pense que vous soyez une femme, un homme ou autre chose, bah soyez vous-même, c'est pas à la société de vous dire ce que vous devez être. Les mecsis, bah faut vraiment apprendre à vous détendre et à pas avoir envie d'acheter une Subaru et de vous gratter les couilles en crachant par terre juste parce que vous compensez de mettre de la crème hydratante le matin, quoi. Je crois que le dimanche c'est le jour où il y a le plus de voitures en fait chez moi. Enfin bref, si vous voulez discuter de tout ça, bah je vous en prie, sautez dans les commentaires et dites-moi tout ce que vous pensez. Bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la petite cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait également, sinon vous allez l'annuler. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec tous vos amis et sur tous vos réseaux afin d'avoir vous aussi des discussions sur la masculinité parce que je pense qu'il faut en parler. En tout cas moi je vous dis à très vite et surtout n'oubliez pas de rester vous-même parce que la vie est courte. Tellement beau.